Vous avez voté pour Zemmour. Vous faites partie des déçus, donc, peut-être, de son score ? Je fais partie des déçus qui ont voté par conviction. Évidemment, on ne s'attendait peut-être pas à 7% seulement. Après, si j'avais vraiment voté, comme dit Marine Le Pen, vote utile, évidemment que j'aurais voté pour elle. Mais je savais très bien que la finalité, ça allait être Macron et Marine Le Pen. Donc j'ai voté par conviction en espérant, peut-être, qu'on fasse un meilleur score. Alexis, est-ce que, quand vous entendez hier Éric Zemmour qui dit « j'appelle à voter Marine Le Pen », est-ce qu'effectivement, le 24, vous voterez Marine Le Pen ? Alors, j'imagine que oui. J'imagine que oui, je vais voter pour Marine Le Pen. Je vous sens très hésitant, Alexis. Alors, chacun voit comme il veut. Tout le monde a fait le raccourci sur Zemmour en disant qu'il était d'extrême droite. Donc forcément, les électeurs de Zemmour iront voter pour Marine Le Pen. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que Zemmour n'est pas d'extrême droite, il est juste de droite. Et Marine Le Pen ? Et Marine Le Pen, je pense que oui, je voterai pour elle. Mais elle, elle n'est pas d'extrême droite pour vous ? Si, bien sûr que si, Marine Le Pen est d'extrême droite. Mais je pense que oui, effectivement, je fais partie aussi de ces Français qui ne veulent pas revoir Macron en tant que président. Je pense que voilà, même après l'émission hier sur TF1, on voit 51% pour Macron et 49% pour Marine Le Pen. Oui, ça c'est la projection, en effet. Il commence à y avoir des projections pour le deuxième tour des sondages qui oscillent entre, je dirais, 52 voire même 54 dans certains sondages contre 46 à 49 pour Marine Le Pen. Voilà, c'est ça. Et d'après ce que je comprends, c'est que même si c'est une estimation, je comprends qu'il y a un Français sur deux qui n'est pas touché par les 5 ans de Macron. Ça par contre, je reviens sur... C'est plus contre Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen que vous allez voter au deuxième tour ? Oui, c'est ça. Et justement, en fait, je sais très bien... Je pense savoir comment ça va se finir. On sait très bien depuis des mois qu'on va repartir sur Macron sur 5 ans. Tout simplement parce qu'en face, il y a qui ? Il y a Mme Le Pen. Mme Le Pen, elle, elle a un nom de famille que personne n'aime forcément et la majorité vont faire des raccourcis sur son nom de famille. Oh, c'est Le Pen qui est au deuxième tour ? Ah non, non, je ne peux pas voter pour elle. Et en fait, je pense que pour moi, il y aura énormément de votes par dépit, des gens qui vont se déplacer aux urnes, peu importe de quel bord ils sont, mais ils vont vouloir voter Macron justement pour faire un barrage à Mme Le Pen. Ou alors, ne pas se... Oui, par exemple, allez-y, Alexis. Ou alors, par exemple, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est toute la question, Alexis. C'est aussi eux qui ont les clés aujourd'hui. Mais on le sent bien chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Si un grand nombre ne souhaite pas voter Marine Le Pen, pour autant iront-ils voter Emmanuel Macron ? C'est visiblement pas gagné. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon leur a suggéré hier, il a bien insisté sur le fait qu'il ne fallait pas voter Marine Le Pen. Pour autant, il n'a pas dit d'aller voter Emmanuel Macron pour lui faire un barrage. Merci, Alexis. Merci. 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 Merci.